Réduire son empreinte carbone liée aux déchets générés par les emballages, c'est une nécessité. Pour y parvenir, le drive tout nu a une solution. Un supermarché drive zéro déchet est 100% responsable. Dans ces magasins, tous les produits sont en vrac, vendus dans des bocaux et sacs en tissu réutilisables. Un système qui a permis d'éviter plus de 500 000 emballages à usage unique en 2022. Lancé en 2018, l'enseigne devrait ouvrir six nouveaux magasins cette année en France. Voilà les finalistes de cette catégorie, je vous les rappelle, le drive tout nu en baléo et mano mano, Noémie. Et Française Barrel, on vous laisse ouvrir l'enveloppe et nous dévoiler le nom du gagnant. Alors comme vous l'avez dit, le choix était très difficile. Les trois candidats finalistes étaient vraiment incroyables avec beaucoup d'impact dans leurs initiatives. Et finalement, le gagnant est le drive tout nu. Voilà, le drive tout nu créé en 2018. Le drive tout nu a voulu démocratiser l'accès à la consommation zéro déchet. C'est actuellement un réseau de six supermarchés en drive et en livraison zéro déchet. Les produits sont locaux, conditionnés dans des bocaux ou dans des sacs en tissu. Voilà, et on va demander à Pierre Géroliria, cofondateur du drive tout nu, de venir nous rejoindre en plateau. Alors on peut l'applaudir. Pierre Géroliria. Bonsoir Pierre, bienvenue. Bonjour. Voilà, Francis va vous remettre votre trophée. Merci beaucoup. On vous a un peu découvert dans la vidéo, le drive tout nu fait le pari du circuit court du local. Les producteurs sont à moins de 100 kilomètres en général pour la moitié d'entre eux, des produits bio. Comment vous faites pour les sélectionner ? Vous allez tous les voir un par un ? Alors quand ils ont un label bio, on ne va pas les voir puisque le label fait office de certification et garantit la qualité. Quand il n'y a pas de label bio, en revanche, on peut s'affranchir de label bio. Mais on va visiter les exploitations, les producteurs, les transformateurs et on vérifie que la manière dont ils produisent les produits sont consistantes avec nos chartes de qualité. Alors dites-moi si je me trompe, Pierre Géroliria, mais il me semble que le drive tout nu va ouvrir un supermarché, cette fois-ci physique, un supermarché de 800 mètres carrés. Ça veut dire que le e-commerce ne suffit plus ? Le e-commerce est complémentaire du physique et on croit beaucoup en l'omni-canalité. Pour les courses du quotidien qui est notre marché, c'est 190 milliards d'euros en France tous les ans. Et le e-commerce représente 10%. Donc il y a encore 90% des gens qui font leurs courses en physique. Et c'est ces personnes-là qu'on va convaincre puisque notre mission, c'est de démocratiser l'accès au zéro déchet et à la consommation responsable. Et c'est vers ça qu'on va en ouvrant également un supermarché physique. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. On vous laisse rejoindre les coulisses. Et encore félicitations pour ce prix, Pierre Géroliria. Merci. Merci au groupe. Merci au jury. On va tout de suite découvrir les...